bonjour à tous et à tous alors aujourd'hui on va voir comment fabriquer des onglets avec la scoring board de chez action c'est très simple vous allez voir donc dans un premier temps il faut définir la taille de votre onglet donc moi j'ai un papier qui fait 21 de long et je souhaite faire quatre onglets ils vont donc faire 5 cm chacun donc je prends mon premier papier sur lequel je vais tracer un trait au crayon bois sans trop appuyer à 5 cm je prends mon deuxième je trace un trait à 5 cm et un second à 10 vous n'appuyez pas trop parce qu'après il faudra effacer les traces sur le troisième papier je prends je trace un trait à 10 et à 15 et enfin pour le dernier je trace un trait à 15 cm et à 20 cm maintenant je vais tout simplement prendre la punch du côté notch et je vais placer mon trait au centre alors moi je me suis fait personnellement un petit une petite marque sur ma notch pour le milieu mais vous pouvez également la voir ici cette barre la marque le milieu de la de la pression donc en fait le plus simple c'est de prendre la punch à l'envers de l'insérer et d'aligner votre trait vous avez tracé au crayon sur la barre noire et là vous punchez voilà vous faites de même avec tous et vous punchez et vous punchez on allez bien bien à chaque fois vous punchez voilà et la dernière feuille on punch si vous voyez mon premier onglet il n'est pas très beau il il lui manque sa marque du haut là c'est pareil vous allez vous aligner vous allez aligner votre feuille au bord du milieu on est bien d'accord au bord si vous voyez bien je m'aligne vraiment au bord et je punch voilà et comme ça vous avez un onglet qui est propre ensuite pour couper les bords c'est très simple alors soit vous voulez couper au cutter dans ces cas là il va vous falloir à vous aligner sur les deux petites encoches sur le bas des deux encoches mais de passer votre règles et après vous n'avez plus qu'à couper mais le moyen le plus simple c'est d'utiliser le massico de chez action vous allez 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 aligner votre votre lame dans l'encoche donc je positionne mon papier bien sur le bord si vous voyez peut-être que je descends voilà bien sur le bord je mets mon encoche au milieu et là je vais enfoncer jusqu'à temps que le papier viennent buter sur la lame et ensuite je n'ai plus qu'à couper facile bon c'est propre c'est vraiment facile et je fais de même avec tous je viens aligner ma lame à peu près au niveau de l'encoche je fais attention d'être bien aligné en haut je pousse mon papier jusqu'à temps qu'il bute une fois qu'il a goûté je découpe évidemment quand il y a deux côtés on fait le même pour la dernière et voilà c'est propre je vous en remontre encore un jeu sur le principe j'appuie bien mon papier sur la marque du supérieur j'allume ma lame dans l'encoche à peu près je pousse mon papier jusqu'à temps qu'il vienne bien buter sur le sur la lame en vérifiant qu'il soit bien aligné en haut et je coupe ensuite je fais la même chose pour le dernier côté et voilà c'est coupé il ne vous restera plus qu'à effacer les traits et voilà en moins de cinq minutes vous avez vos onglets il n'y a pas plus simple allez à bientôt